Bonjour, je m'appelle Sébastien, je travaille pour le parc national Entre-Sembre et Meuse et je m'occupe de tout ce qui est sensibilisation et participation citoyenne. Le parc national d'Entre-Sembre et Meuse se trouve à cheval sur cinq communes. Ces communes ont décidé de mettre une partie de le territoire dans le projet du parc national d'Entre-Sembre et Meuse et l'ensemble représente 22 000 hectares. Alors le territoire du parc national, 80% de la biodiversité de Wallonie se retrouve dedans parce qu'il y a une énorme diversité de milieux. Une couche au-dessus qui va être la fagne, une argile sur laquelle les végétons ont du mal à pousser. Ça va être un marécage en hiver et une terre sèche, très très sèche, qui va se craqueler en été. Puis en dessous, la calestienne, un milieu qui est caractérisé par une roche calcaire. Et cette roche calcaire va porter sur elle une biodiversité liée à ce type de roche. Et puis en dessous, on a l'Ardenne, schisteuse, pH acide, énorme, un pays d'eau, un pays de forêt, un pays de poésie. Le projet du parc national d'Entre-Sembre et Meuse, c'est la protection. Protection du milieu de vie, protection de l'environnement, protection de cet environnement qui est simplement magnifique. Si on a quelque chose de magnifique, il ne s'agirait pas de le casser en allant le voir, mais il ne faut pas non plus le mettre dans une boîte et se dire que personne ne peut le voir. Et qu'il faut le rendre accessible. Donc ici, c'est développé alors un tourisme qui intègre les valeurs de la conservation défendue pour le parc. Ne cherchez pas une porte d'entrée dans le parc national avec un guichet où il faut payer. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de porte d'entrée et il n'y a pas de prix à payer. Alors on a trois grandes thématiques dans le parc national. Ça va être tout ce qui est lié au pelouse calcaire, pelouse calcicole, tout ce qui est lié à la forêt en libre évolution et ce qui est lié à l'eau noire. En ce qui concerne l'eau noire, l'idée c'est plutôt qu'on doit simplement protéger la chose. Ça se déroule très bien tout seul. Pour ce qui est des réserves biologiques intégrales, là c'est de se dire qu'il y a de l'ordre de 10% des superficies du parc qui va être mise en réserve intégrale. C'est-à-dire qu'on laisse la forêt se gérer dedans. Dans les 90% on continue l'exploitation. Et là l'idée c'est d'essayer d'augmenter le degré de nature dans ces forêts. Et puis à côté de ça, on a aussi tout ce qui est lié au pelouse calcaire, calcicole. Donc ça c'est un milieu qu'on appelle semi-naturel, qui a été créé par l'homme et qui a été créé pour un pâturage assez extensif de moutons. Cette façon de faire de l'agriculture très extensive pour l'instant n'existe plus. Et ces milieux disparaissent. Donc il a été décidé par le parc de protéger un maximum ces milieux en les empêchant de se refermer, en restaurant quelques pelouses calcaires pour permettre aux moutons d'aller d'un endroit à l'autre et que l'écosystème arrive à survivre. Il y a un an et demi on a commencé le parc, mais là simplement on a reçu des sous. Maintenant toutes les études ont été faites, on est en train de faire les cahiers des charges et puis les constructions notamment par exemple pour les miradors, elles interviendront pour que tout ça soit terminé pour juin 2026. Donc on est dans la construction du projet si on veut, même si on est déjà par national. Et si vous voulez aussi un petit peu plus d'informations, sur notre site internet vous trouverez tout ce qu'il faut. Sous-titrage ST' 501